Je propose que vous preniez la parole, si vous avez des questions, des témoignages, ils sont les bienvenus. Là-haut ? Voilà, donc on va se faire un plaisir de vous amener le micro pour que vous puissiez poser vos questions, ici sur la gauche. Oui, merci beaucoup pour ces témoignages que j'ai trouvé assez fascinant. Alors moi je travaille dans le département des neurosciences cliniques et j'ai des témoignages de patients, mais dans des contextes plus particuliers qui sont les traumatismes cranio-cérébraux. Et ça on ne l'a pas encore évoqué. Des patients qui me rapportent effectivement qu'au moment de l'impact, ou de ce qu'ils ont vécu comme impact, ils se sont vus sortir d'eux-mêmes, etc. En général, c'est des expériences uniques qui ne vont pas se répéter. Et moi ce qui m'interroge et que je trouve assez fascinant, M. Frès, c'est, et c'est la question finalement que je vous poserai, c'est, est-ce que vous arrivez à provoquer ces sorties du corps volontairement ? Quelle est la place finalement de la volonté dans ce qui vous arrive ? Est-ce que vous arrivez à provoquer ces états et à l'inverse à les faire arrêter ? Mes patients, quand ils me rapportent ce genre de choses, me disent qu'ils ont décidé de revenir dans leur corps. Par contre, de partir, non. Mais ils ont décidé qu'ils voulaient revenir. Alors je ne sais pas ce que ça vous évoque. Oui, le terme volonté, je peux effectivement créer les conditions qui vont me permettre de faire une sortie. L'ennui, c'est assez facile. Je m'ennuie facilement. Au moment de l'endormissement ou aussi avec une méditation ou plus exactement une relaxation guidée par Maître Claude Charles. Et donc là, oui, induire la sortie ou les, on va dire, le terreau propice à la sortie, ça, il n'y a pas de souci. La sortie peut se faire. Le vrai problème, c'est l'endroit et la volonté d'aller à un endroit. La volonté n'a rien à voir. En tous les cas, pour moi, la volonté pure ne m'a jamais permis d'aller dans un endroit. C'est soit un besoin, vraiment un besoin profond, une curiosité très profonde, soit c'est de l'ordre de l'émotionnel. Il faut que ça soit une motivation de type émotionnel. C'est pour ça aussi que c'est si difficile de faire des tests scientifiques. Et c'est pour ça qu'on a eu que cette fois où j'ai pu voir l'image parce que les 33 autres fois, soit j'ai pas réussi à faire de sortie, soit je suis allé voir autre chose parce que très sincèrement, la curiosité et l'émotionnel derrière le fait d'aller voir une crevette qui est projetée dans un écran dans la pièce à côté, moyen. Encore une crevette, ça peut être sympa. Ils préféraient aller voir l'ambulance qui passait dans la rue. Ma question c'était, comment vous revenez dans la réalité et est-ce que vous pouvez le décider ? Ou bien est-ce que vous errez ? Indéfiniment. Je peux effectivement, à certains moments de l'expérience, décider d'arrêter l'expérience. C'est pas une volonté consciente. C'est pas comme là vouloir attraper ce verre, par exemple. Ah, je suis trompé. C'est pas une volonté mentale. C'est une sorte de logique, plutôt. C'est logique que maintenant j'arrête. C'est le seul terme que je pourrais... Mais ce que vous décrivez, pour moi, ça ressemble plus à ce qu'on appelle les « fear death experiences », donc littéralement les expériences déclenchées par la peur, et qui ressemblent plus aux expériences de mort imminente. Parce qu'on l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais l'OBI est la première étape de l'expérience de mort imminente. Et dans cette expérience de mort imminente, les gens, justement, il y a un moment où consciemment ils disent, en tout cas très souvent, qu'ils ont décidé ou que le choix leur a été laissé de rester ou bien de revenir dans leur corps. Donc je pense que ça ressemble un peu plus à ça qu'à ce que vit Nicolas. Même si c'est... On est proche, on est dans la même zone. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonsoir. C'était juste pour savoir, en fait, si tout le monde peut y avoir accès, si tout le monde peut le faire, si ça s'apprend ou pas. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est... Est-ce qu'on est tous capables de pouvoir sortir de notre corps, en fait ? Moi, je vais juste te préciser quelque chose. Oui, tout le monde peut accéder à ce genre d'état modifié, qu'une sorte de corps ou d'autres états, alors, naturellement, ou avec des produits ou d'autres moyens. Simplement, il faut savoir que tant que la personne... Si la personne n'a pas fait un vrai travail pour stabiliser son mental et être maître, en maîtrise du mental, elle risque fort d'avoir des gros problèmes après l'expérience. C'est d'ailleurs ce qui se passe pour les gens qui le vivent impunément sans avoir été préparé à l'avance. Alors, certains, ça va bien se passer, mais il y en a d'autres qui restent très perturbés. On peut aussi, avec une transcranial magnetic stimulation, on peut vous mettre un aimant qui stimule la région en question et vous pouvez faire des expériences de sortie du corps qui sont induites par les aimants. Oui, et puis il y a toute une littérature avec des techniques moins invasives, des techniques de visualisation, de respiration. Il y a effectivement beaucoup de choses, mais comme l'a dit Claude Charles, nous, on recueille beaucoup de témoignages et on reçoit beaucoup de gens qui ont fait des expériences qui ne se sont pas bien passées, parce qu'il faut savoir pourquoi on fait ça. C'est quand même une expérience qui peut être extrêmement perturbante, qui est liée à l'émotionnel, à la psychologie, qui peut réveiller certaines choses, justement, des choses qui n'ont pas été réglées et il faut être conscient de ça. Donc nous, c'est vrai qu'on n'encourage en tout cas pas les gens dans cette voie et on ne donne pas de technique pour ça. Oui, bonjour. Je voulais savoir, dans vos mesures que vous prenez par rapport au corps, par rapport à la gestion du stress, parce que moi, ça me fait penser aussi à des témoignages de personnes qui ont vécu ce qui s'appelle l'apparition d'une troisième personne. C'est en cas soit de mort imminente, soit alors dans un état de stress un peu, comment dire, très fort. Ils ont l'impression de soit un membre qui est décédé ou soit alors une personne comme un ange. et c'est en fait, ils vivent aussi à un moment cette dissociation de leur corps physique avec un monde qui pourrait exister. Si vous avez déjà eu des cas un peu de... de ne pas être seul dans ce moment où vous êtes en flottement ou alors... C'est pour moi la question ? Oui, peut-être plus particulièrement pour vous qui le pratiquiez un petit peu quotidiennement. D'accord, donc si je résume, c'est est-ce que je me suis... Est-ce que j'ai fait des rencontres là-bas ? Oui, oui, un peu. Ou peut-être d'avoir, oui, une sorte de... sentir d'autres présences ou peut-être d'autres gens qui seraient aussi un peu comme vous au même moment en situation de déconnexion de leur corps en fait. Alors oui, oui, pour répondre à la question, voilà. Oui, ça m'est arrivé de ressentir des présences. Après, je ne mets pas d'étiquette dessus, c'est-à-dire que je ne veux... Je préfère ne pas savoir ce que c'est. Pas parce que ça me fait peur ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que, comme tout dans ce domaine-là, dès qu'on colle une étiquette, c'est très difficile de la décoller. et que si je dis que c'est un ange ou un guide ou une personne décédée, ça va induire dans mon mental quelque chose qui risque de rester figé. Donc, moi, mon but, c'est d'explorer au maximum et justement, je pense qu'on explore mieux qu'on ne colle pas d'étiquette préétablie. Mais pour répondre à la question, oui, ça m'est arrivé de sentir des présences, de voir des présences dans ces états-ci. Il faut préciser aussi que Nicolas peut avoir la même chose sans être en sortie de corps. Donc, il n'a pas besoin d'être dans un état particulier pour avoir des perceptions d'autres présences. Peut-être un commentaire sur la mort imminente. J'ai eu la chance de présider un jury de thèse sur l'histoire de la mort imminente. Tout est démarré en Suisse avec des chutes en montagne dès déjà le 18e siècle. Mais plus récemment, si ça vous intéresse, vous pouvez acheter le dernier Sion Séville. qui a un article sur les neurosciences de la mort et le titre, c'est « On a vu la mort ». Alors, vous voyez un oiseau sur le dos avec une lumière bleue qui en sort et vous verrez l'imagerie cérébrale de la mort irréversible d'un animal qui, dans le fond, libère une énergie irréversible. Et, dans le fond, tout se passe comme si, dans la mort imminente, on déchargeait des fichiers à toute vitesse et que ça libère beaucoup de choses. Alors, présence, personne, lumière, etc. Donc, une fois encore, faisons attention de ne pas confondre les sorties du corps avec la spiritualité. Faisons attention de ne pas confondre la mort imminente avec le royaume de Dieu. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Besson. Voilà, encore une question ici. Oui, j'ai un micro là. J'avais une question. Ah, pardon. Est-ce qu'il y a une question d'abord ? Je peux ? Ok. Tout à l'heure, Nicolas, vous avez parlé d'un moment, certaines fois, une forme de sensation de vibration. C'est juste avant de partir, de vous détacher du corps, c'est juste. Je vous posais juste la question après. Ça m'a fait penser tout de suite. Et j'imagine que vous connaissez les travaux de Monroe et de l'Institut Monroe par rapport aux sorties de corps. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que c'est proche ? Est-ce que c'est... Voilà. Alors, je connais. Je ne connais pas entièrement, mais je connais un petit peu les travaux de Monroe. Oui, cet effet vibratoire ou cet effet stéréoscopique, un peu. Ça peut faire penser à certaines composantes de certaines sorties hors du corps. Ces travaux et ces techniques sont des techniques pour induire une sortie hors du corps ou pas. Parce que ce n'est pas parce que vous allez écouter ce genre de choses ou faire un type d'exercice que vous vivrez une sortie hors du corps. Même quand c'est un peu dangereux. Oui, c'est dangereux si vous ne vous connaissez pas et si ça révèle en vous certaines parties du mental et du passé. Mais oui, pour répondre à la question, on peut retrouver des choses. Mais ça ne marche pas en plus avec tout le monde. Effectivement, je pense que tout le monde peut y arriver, mais il faut aussi avoir un certain... C'est comme tout. Tout le monde peut tenir une guitare, mais on ne va pas tous super bien jouer. Je pense que c'est à peu près pareil avec les OBE. Il y a des gens qui vont essayer pendant des années et des années et qui n'y arriveront jamais. Et puis d'autres, on les pose à peine dans les bonnes conditions et puis ça vient tout de suite. Mais effectivement, il y a certaines personnes qui arrivent à vivre des sorties hors du corps avec les techniques de l'Institut Monroe. Merci. Alors, je n'ai pas de questions. J'ai deux remarques. J'ai vécu une NDE il y a 40 ans. Je rentrais au lieu de la spiritualité dans les années 80. Après, j'ai eu un accident de la route TCC, plus morphine, 60 ans s'il fait tout. Puis j'ai vraiment vécu une espèce, comme c'est raconté dans la littérature, flash lumineux, petits anges qui tournent autour de moi. Et puis à un moment donné, une voix qui me dit c'est pas ton heure et puis, entre guillemets, retourne chez toi. Puis j'en ai parlé hier soir à ma femme. Elle me disait, tu fais quoi ce soir? Demain soir, j'ai dit, je vais un truc sur tout seul. Les trucs expérience, les NDE, enfin bref et tout. Puis elle m'a dit, mais ça fait 30 ans qu'on est mariés puis tu ne m'en as jamais parlé. Puis je dis, ben non, je m'excuse. Mais après, bien sûr, je me suis renseigné sur le site Noesis et tout. Puis un autre témoignage, on a parlé de ça. En fait, elle m'a dit, ben moi, tu te souviens, à peu près au même âge, elle avait 20 ans, elle a vécu une expérience, elle faisait de la sophrologie. Puis elle m'a dit, mais moi, j'ai carrément décollé de mon corps puis j'ai plané au-dessus de la ville de la Chaux-de-Fonds. Puis je me suis dit, waouh, super. Bon, ce n'est pas forcément le lieu idyllique pour planer au-dessus, mais voilà. Alors voilà. Moi, j'ai bien aimé la question parce que j'aimerais savoir... Il n'y a plus de vue. C'est bon. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre religion, TCC et morphine. Parce que j'ai beaucoup vécu, j'ai eu beaucoup d'opérations avec de la morphine et puis de la spiritualité. Par contre, j'aimerais bien réessayer une fois, je ne sais pas si vous avez un protocole, pour faire TCC, religion et morphine, si jamais je suis cobaye. Merci. Merci. Alors, ici... En deux mots, quand même, juste une question. Vous savez que la religion, c'est l'opium du peuple. On ne croyait pas si bien dire. C'est-à-dire, dans la prière et les états spirituels approfondis, il y a une sécrétion endogène d'opioïdes endogènes. Donc il y a un rapport entre la religion et la morphine. Ensuite, dans le TCC, vous avez une douleur importante et vous allez sécréter des opièdes endogènes pour compenser la douleur. Donc il y a un lien entre les opioïdes, le traumatisme et la religion. Alors maintenant, je n'ai pas dit que la religion, c'était des opioïdes seulement, mais il se trouve que le bon Dieu a bien fait les choses, parce que quand on a des grandes douleurs, on sécrète des opioïdes endogènes. Du coup, j'ai mon ami qui pratiquait à l'enfance les sorties du corps et il me disait comme quoi il arrivait à sortir de la maison et il voyait d'autres âmes errantes. Et il a été voir un psychologue durant son enfance pour voir de quoi il s'agissait. Et ils lui ont dit que ce n'était pas forcément bien, que ça pouvait être dangereux justement de voir d'autres âmes parce qu'il les voyait en noir et puis ce n'était pas forcément positif. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Alors non, oui, peut-être. Comment répondre à ça ? Claude Charles. J'ai l'impression que tu étais en sortie de corps. Non, 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 j'écoutais la question. Je ne m'ennuyais pas. J'écoutais. Alors, voir des... Par contre, comment je vais m'en sortir ? C'est un sujet assez délicat pour moi dans le sens où c'est une question qui est teintée à plusieurs degrés. Déjà, d'une part, la vision de défunt, d'âme noire, mauvais. Ça, c'est des étiquettes que je ne veux pas coller. Je ne dis pas que ça n'existe pas ou qu'elles sont gentilles, qu'elles ne sont pas méchantes ou j'en sais rien. Je dis juste que, pour ma part, en tous les cas, toutes les présences, on va dire ça comme ça, toutes les entités que j'ai pu voir ou que je peux voir ne m'aspirent pas forcément toujours de la sympathie, mais je n'ai jamais ressenti personnellement de danger par rapport à ça. tout simplement parce que j'essaie de ne pas cristalliser de peur sur quelque chose que mon corps ne peut pas gérer. Déjà que j'essaie de ne pas cristalliser de peur, tout simplement. J'essaie d'observer sans analyser. C'est très compliqué, mais j'essaie de le faire et je m'y tiens. Je ne sais pas si ça répond à ta question. En tous les cas, est-ce qu'il y a des dangers à voir ce type de choses ? Personnellement, je pense que non. Le seul danger, c'est ce qu'on en fait après. C'est ce qui se passe dans sa tête une fois qu'on les a vus. Si on a de la peur, si etc. Après, on peut se créer des problèmes, mais se les autocréer. J'ose faire une toute petite remarque de clinicien dans ma carrière, ma longue carrière de psychiatre. Depuis dix ans, je suis le superviseur des aumôniers en psychiatrie. Dans ce cadre, il y a des expériences mixtes, psychiatriques et aussi, évidemment, spirituelles, qui peuvent être lumineuses, mais qui peuvent aussi être obscures. Il se trouve que je suis devenu ami avec l'exorciste du diocèse et que je me suis un peu occupé de cette question-là et je suis en train de préparer un bouquin qui s'appellera Psychiatrie et exorcisme. La question des êtres obscurs préoccupent beaucoup les exorcistes. Les présences négatives, quel que soit le nom qu'on leur donne, des forces de déliaison, des forces de destruction. Je tourne dans le monde de l'esprit. À partir du moment où on accepte que c'est un univers en soi, pour l'exorciste, c'est une réalité. Pour moi, ce sont des forces psychiques négatives. Et je pense que ce n'est pas si anodin que ça. Je vous donnerai un dernier exemple. J'ai fait du dépistage de la spiritualité chez des patients psychiatriques à Céry et je suis quand même tombé sur des satanistes qui, eux, invoquent ça tout et ont des pratiques occultes. Ça existe. Alors, psychiquement, ce n'est pas bon. En général, ils finissent chez moi. Voilà. Et puis, bon, attention quand même. Oui, alors oui, attention, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais le fait de les, à mon avis, le fait de les percevoir sans chercher à les percevoir n'est pas un danger en soi. absolument. On est d'accord. Et ma deuxième question, c'était de savoir si on pouvait toujours re-rentrer dans son corps ou si ça arrivait de ne plus pouvoir re-rentrer, en fait. Si on restait bloqué hors de, enfin, son âme restait bloquée hors du corps. Pour ma part, je n'ai jamais été coincé hors de mon corps. ceux qui sont restés coincés hors de leur corps ne sont pas revenus pour témoigner. Donc, je dirais que peut-être. Moi, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé, je suis toujours revenu. Nous, d'expérience, dans les témoignages qu'on a, ce qu'on a remarqué, c'est que le plus grand ennemi qu'on peut avoir au cours de ces expériences, c'est ses propres peurs. Et par exemple, la peur de ne pas pouvoir rentrer peut être quelque chose qui pourrait bloquer cette étape-là. En général, ça peut être le contraire. La peur, au contraire, peut faire que la personne va rentrer très très vite, que l'expérience va s'arrêter très très vite. Mais on a quelques cas où, au contraire, la peur a fait que la personne n'arrivait pas à rentrer. Mais voilà, c'est vrai que, comme l'a dit Claude Charles avant, avant de faire ce genre d'expérience, c'est bien d'être vraiment au clair et d'avoir vraiment travaillé sur soi parce que la peur est un facteur qui peut compliquer l'expérience, qui peut compliquer son interprétation, qui peut compliquer aussi l'interprétation de ce qu'on va vivre pendant l'expérience. Et par exemple, ressentir des choses ou des présences négatives, négativement, alors qu'elles ne sont pas forcément négatives, ou colorer vraiment une expérience en noir, alors que, voilà, que sur le fond, il n'y avait rien de vraiment dramatique. Ce que j'ai entendu, c'est que le siège de la conscience n'est pas forcément dans le corps. Et j'aimerais bien savoir si vous avez des hypothèses. Le professeur Besson a dit qu'il a parlé de spiritualisation de la matière et pourquoi pas matérialisation de l'esprit. Est-ce que vous avez des... Quand vous voulez sortir du paradigme matérialiste, vous allez où ? Les chrétiens vous diront que l'esprit s'est incarné, donc que nous sommes des cellules spatio-temporelles du Christ cosmique, si vous lisez Teilhard Chardin et beaucoup d'autres. Dans le fond, c'est la même chose, si vous voulez. Si nous sommes dans une cosmogénèse, c'est-à-dire qu'il y a une création qui se déploie, eh bien, la matière s'élève vers la conscience. Donc, du coup, comment elle le fait ? Eh bien, elle le fait avec ce qu'on sait du cerveau, des neurosciences, de la plasticité neuronale, etc. Donc, dans le fond, l'évolution est un moyen de la création. Ça permet de résoudre les questions créationnisme, dualisme, etc. Alors, c'est une posture que je prends volontiers. Donc, la matière se spiritualise parce que la création fait que l'esprit attire la matière. est dans la pensée de Teilhard, qui est très pédagogique. Dans le fond, il y a un alpha, un oméga. On part du néon vers le divin. La matière commence par être minérale, puis organique, puis vivante, puis pensante, puis aimante. Et après, c'est le royaume, qui est hors du temps. Ça, c'est aussi une question intéressante. Ça veut dire que, dans le fond, le royaume est déjà là, ce qui a été dit aussi au christianisme. Il est accessible. La question de Madame est intéressante parce que la matière se spiritualise, mais l'esprit se matérialise aussi. Donc, là, on touche les fondements de la chose. C'est l'histoire de l'œuf et de la poule, en fait. Le mouvement, il est alternatif à l'inspiration, l'expiration. Mais où est la conscience ? Justement, c'est la grande question à partir de là. Partout. Partout. Nous, on aime bien un modèle qui est défendu par un physicien qui s'appelle Bernardo Kastrup qui est l'idéalisme, en fait, qui dit qu'à l'origine de tout, il y a l'esprit ou la conscience et que le monde est quelque chose qui est... La matière est quelque chose qui est une création de nos consciences, en fait, que la réalité qui nous entoure est une création de la conscience, comme si la conscience s'était cristallisée, en fait, que la matière est une cristallisation de la conscience et que finalement, peut-être qu'on est tous en train de rêver et de co-créer le monde qui nous entoure. Einstein a dit chaque scientifique étudiant sérieusement la science finira par admettre un jour qu'il y a dans l'univers une intelligence infiniment plus grande que celle de l'homme. Donc, la pensée d'Einstein qui est dans le fond déiste, c'est que l'univers nous surpasse très précisément au niveau de la conscience. Et puis, je citerai Maître Eckhart quand même parce que les maîtres rennants, ce n'est pas rien. Il disait Ce qui veut dire Dieu, comme le dit le sage, est comme une sphère d'esprit infini dont le centre est nulle part et la circonférence, le centre est partout et la circonférence nulle part. Ça veut dire que la conscience nous traverse ça résout la question de l'immanence et de la transcendance. Nous sommes dans ce carrefour et c'est ça le grand mystère. Est-ce que j'ose poser encore une question après une telle conclusion ? Je me demandais en fait merci d'abord c'est vraiment passionnant j'ai un proche qui est atteint de schizophrénie et je me demandais vous avez fait la distinction à un moment entre des phénomènes subjectifs ou hallucinatoires et puis ces états de décorporation et je me demande si finalement c'est quand même si c'est si différent ou bien je ne sais pas s'il a vécu des OBE ou pas de ce qu'il m'en décrit j'ai l'impression que c'est en tout cas très proche et puis justement si on est là dans le domaine du pathologique et donc c'est une autre catégorie ou bien si ça fait partie de cette possibilité peut-être de percevoir des choses en dehors de son propre corps là c'est c'est ambigu parce que vous avez parlé de schizophrénie c'est ça oui là aussi on retombe sur sur cette donnée que pour avoir un avis précis sur ce cas il faudrait pouvoir échanger avec la personne car elle peut avoir des faces qui sont pathologiques et d'autres qui sont effectivement des perceptions donc la schizophrénie n'est pas forcément tout le temps une pathologie totale ça peut être mixte et souvent déclenché justement par certains états modifiés qui ont été mal interprétés j'ai vu des centaines de schizophrènes dans ma carrière mais l'OBE telle qu'elle est décrite ici c'est pas du tout le tableau clinique le tableau clinique ça s'inscrit toujours avec un délire avec des phases aiguës avec des troubles de l'humeur avec de l'angoisse dans le fond c'est un tableau où il y a de l'automatisme mental les pensées échappent au sujet donc c'est un tableau qui est très typique la schizophrénie alors je suis d'accord avec Claude Charles sur le fait que on pourrait très bien imaginer qu'un schizophrène est une OBE et à ce moment là on a ce qu'on appelle une comorbidité alors ça c'est des situations qu'on ne peut pas exclure évidemment on a eu des cas justement je pense à un jeune homme en particulier qui avait vécu assez jeune une OBE et qui l'a mal vécu et qui à partir de là est entré dans un délire schizophrène oui bonsoir je suis de formation initiale sage-femme et jusqu'à alors jusqu'à il y a deux jours en arrière j'ai toujours entendu parler d'expérience de mort imminente de sortie du corps chez les femmes dans l'accouchement lorsqu'elles avaient vraiment un danger vital comme une hémorragie de la délivrance etc et il y a deux jours en disant que je venais à cette table ronde on m'a raconté une expérience qui s'est faite quand l'accouchement était complètement physiologique et elle a vraiment vécu une expérience OBE cette personne qui a modifié ensuite la suite de sa vie elle était psychologue et elle a vraiment pris une orientation de spiritualité dans la psychothérapie j'aurais aimé savoir si vous aviez d'autres témoignages qui vont dans ce sens par rapport aux accouchements on a très souvent des témoignages de ce genre d'état lors des accouchements c'est très apparemment assez répandu ça peut être effectivement quand il y a une hémorragie postpartum ou vraiment un problème au cours de l'accouchement mais ça peut être simplement la fatigue l'épuisement ou la douleur peuvent conduire à ce type de phénomène c'est assez fréquent effectivement alors que en fait dans ma profession maintenant j'ai le même métier que madame mais on en entend très peu parler les femmes elles témoignent pas de cet aspect peut-être parce que concomitant il y a la naissance de cet enfant qui est une telle expérience alors nous ce qu'on a remarqué c'est assez enfin c'est pas amusant mais disons qu'il y a souvent des femmes qui peuvent développer à partir de là une culpabilité parce que quand ça évolue en expérience de mort imminente souvent ce qu'elles disent c'est qu'elles se sentaient tellement bien dans cet état qu'elles en ont tout oublié à ce moment là elles ont oublié même qu'elles étaient en train d'accoucher d'avoir un enfant et elles voulaient plus revenir et quand elles reviennent elles éprouvent pas mal de culpabilité de se dire mais je pensais plus à mon enfant donc c'est quelque chose dont elles ont beaucoup de peine à parler par la suite donc ça pourrait expliquer en partie cela bonsoir moi j'ai été assez touchée d'entendre que vous vous étiez sentie seule pendant l'adolescence avec ces expériences là et puis je me demande c'est une question ou un commentaire je me demande quelles sont les structures sociales qui existent pour accompagner pour accueillir parce que vous vous avez eu la chance de rencontrer une équipe de recherche et lors d'un séjour récent en Afrique du Sud j'ai rencontré une fille qui avait vécu ce genre d'expérience et puis tout de suite il y a tout un système culturel qui n'est pas forcément spirituel mais culturel qui se met en place avec les anciens avec tout plein de de rituels et d'accompagnement en fait sur un temps déterminé et puis je me demandais en France en tous les cas je suis de France il n'y a pas il n'y a pas les ancêtres en l'occurrence mes parents ils ne comprenaient rien j'ai eu aussi si quand même j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui vivait des états modifiés de conscience ceci qui avait ce type de capacité et bien que j'en ai jamais échangé avec elle en tant qu'adulte sur ça je sais que sa présence et son ouverture m'a aussi permis de mieux le vivre de mieux vivre cette solitude c'est un gros problème c'est un gros problème c'est que aujourd'hui encore les personnes qui vivent ce genre de choses ne savent pas à qui s'adresser alors maintenant avec internet heureusement il y a des forums il y a des trucs on trouve de tout et puis on peut trouver les coordonnées justement de centres comme Isnoé certains thérapeutes qui se mettent aussi à l'accompagnement un peu partout mais ça reste tout de même assez marginal et puis ça peut ça peut être dérivé vers d'autres choses des dérives de type sectaire ça peut être utilisé à mauvais escient ou l'homme a le chic de faire des trucs pas génial avec des choses qui sont magnifiques donc voilà il sait faire l'inverse aussi mais c'est plus difficile c'est vrai qu'à travers ce type de rencontres c'est c'est difficile de créer des structures mais on peut peut-être créer des personnes qui sont qui ont la capacité au moins d'écouter et ce genre de de contexte ce genre de conférence ce genre de d'échange permet de peut-être de semer des graines qui à leur tour vont fleurir semer d'autres graines dans d'autres personnes et voilà au lieu d'attendre de créer des structures créons en nous des ouvertures bonsoir deux petites questions est-ce qu'il y a un lien à faire entre l'expérience des rêves conscients et les OBE donc les rêves conscients sont ces rêves où le rêveur peut orienter et diriger le scénario et puis l'autre question c'est comment est le corps durant l'expérience d'une OBE il est tonique détendu et qu'est-ce qui se passe si on s'adresse verbalement ou physiquement à quelqu'un qui est en train de faire une OBE là je pense qu'on va répondre à la place de Nicolas parce que nous on est les observateurs et justement c'est une bonne question parce que quand Nicolas part en lui parce que des fois notre conversation le lasse un peu et tout d'un coup on a l'impression d'être au musée Grévin on peut claquer des doigts devant lui il fait comme ça il est complètement immobile il n'est plus là le corps est vide totalement c'est d'ailleurs ce qui nous permet de différencier parce qu'il fait aussi ce qu'on appelle la vision à distance de cet autre état modifié où lors des visions à distance il est toujours là on peut lui parler il est à moitié là mais on peut lui parler et on peut même le diriger tandis que quand il est en sortie du corps le corps est complètement statique il avait les yeux ouverts mais il est c'est une musique grévin carrément ce qu'il faut dire c'est quand même c'est que Nicolas a d'autres types d'OBE où il est capable de continuer l'activité dans laquelle il est engagé donc le corps n'est pas statique mais actif et ça se remarque pas forcément pour les autres mais toi tu n'es plus là donc peut-être tu pourrais raconter une anecdote ou quelque chose pour illustrer ça oui alors déjà typiquement quand j'ai des longs trajets en voiture à faire je me je m'ennuie mais nous on va pas en voiture c'est mieux que la Google Car ça conduit tout seul et ça m'emmène à destination j'ai le souvenir des 5 premières minutes de conduite après je suis ailleurs et puis les 5 dernières a priori les personnes qui sont avec moi lorsque je conduis peuvent avoir un semblant de conversation généralement c'est un peu plus mécanique la façon dont je réponds et ma conduite est parfaite tous les accidents que j'ai eu c'était en étant pleinement conscient donc et ça je confirme parce que c'est l'exemple type de la dissociation normale en médecine c'est la conduite automobile donc sur autoroute vous mettez le pilote automatique et puis ça c'est donc c'est tout à fait typique mais peut-être pour répondre à la question du monsieur il y a de l'imagerie cérébrale de l'hypnose aujourd'hui qui sort et ça c'est aussi très intéressant parce que si vous entendez le téléphone sonner pour de vrai ça stimule quelques régions auditives si vous devez imaginer que le téléphone sonne ça stimule d'autres régions auditives mais si sous hypnose on vous dit le téléphone sonne c'est encore une troisième région auditive donc il semble effectivement qu'il est probable mais je ne sais pas où on en est avec l'imagerie cérébrale de la sortie du corps je ne connais pas d'études à ce stade mais ce serait vraiment très intéressant parce que là on aurait peut-être des marqueurs physiologiques et après pour répondre aussi sur la partie du rêve lucide parce qu'il y avait cette partie là on n'a pas répondu à mon avis ce sont des états qui sont assez proches c'est à dire qu'on peut passer d'une OBE à un rêve lucide et d'un rêve lucide à une OBE après c'est le degré de conscience personnelle qui va faire la différence un peu plus de conscience personnelle va permettre de créer quelque chose dans ce monde qui a commencé par une OBE par exemple et donc va créer un rêve lucide en ajoutant des éléments fantasmagoriques ou imaginaires à une scène peut-être qui est réellement vécue en OBE et inversement un rêve lucide peut conduire à une OBE en voyant un endroit où le corps ne se trouve pas pour la petite histoire très courte juste dire qu'en psychiatrie on utilise le rêve éveillé comme une psychothérapie et c'est même très puissant parce que dans le fond on a longtemps sous-estimé la force de l'imaginaire et dans le rêve éveillé c'est très puissant parce qu'on peut piloter le patient à travers des choses plus ou moins agréables plus ou moins difficiles je confirme qu'elle a une tendance aujourd'hui de la psychothérapie à travailler plus sur l'intuition l'imagination ce qui est tout à fait nouveau on est très loin de Papa Freud Nicolas vous parliez de la conduite est-ce qu'il y a d'autres domaines de la vie quotidienne où vous utilisez ça parce que dans le livre vous racontez par exemple quand vous prenez le métro sans ticket vous allez voir aux stations suivantes s'il y a des contrôleurs alors c'est pas le métro parce que le métro il y a des portes mais à Lyon c'est le tramway donc oui c'est très pratique ça c'est très pratique c'est économique parce qu'il y a une curiosité possible d'aller voir ce qui se passe là c'est une espèce de survie en fait c'est de pas me faire taper sur les doigts et voilà je prends le risque de ne pas payer le ticket donc je monte dans le tramway c'est de la vision à distance aussi oui c'est vrai que c'est pas tout à fait le même phénomène mais c'est de la vision à distance donc effectivement je vois ce qui se passe à la station suivante et puis à la station suivante pour voir s'il y a des contrôleurs et si effectivement j'en vois je descends à la station précédente et puis je vais à pied vérifier toujours dans cette démarche de vérification je vais vérifier et effectivement ils sont là mais par rapport à vos collègues mais par rapport à vos collègues aussi parfois vous allez voir quand vous n'êtes pas dans votre job d'avant vous alliez voir s'ils avaient bien fait ce que vous aviez demandé exact oui oui mais aujourd'hui en tant qu'infirmier c'est très pratique aussi dans le sens où je travaille parfois en gériatrie ou dans des domaines où je dois faire des pansements en stérile et lorsqu'on est dans un service qu'on doit gérer 20 patients on est un infirmier pour 20 patients avec un net soin lorsqu'on est en stérile et qu'il y a une sonnette de chambre qui sonne avant de se précipiter dans le couloir je jette un oeil entre guillemets puis si c'est grave parce que la personne s'est cassé la figure de son lit hop j'arrête tout j'y vais si je vois juste parce qu'il y a le bassin qui est fini ou alors qu'il manque de l'eau dans la carafe je demande à quelqu'un d'y aller à ma place mais c'est pratique c'est vraiment très pratique on a le temps de prendre encore une ou deux questions est-ce que j'en ai deux là voilà bonsoir je reviens sur le contexte de la recherche que vous avez évoqué tout au début et le difficile contexte pour publier et pourtant il y a une vaste communauté de chercheurs dans le monde avec des des revues spécialisées et très ouvertes à la publication de ce type de sujet notamment les OBE mais d'une manière générale pour toutes les les perceptions extrasensorielles que vous étudiez comme Frontiers in Psychology par exemple je pense à celle-là bon il faut sortir du domaine francophone mais ce que je voulais savoir c'est quel accueil vous avez eu de ces revues si vous avez eu contact avec elle et quels sont les projets pour la suite en termes de publication scientifique comme je l'ai dit et puis d'ailleurs comme l'a dit le professeur Besson moi je pense que il faut qu'on ait quelque chose de béton pour 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 que ça puisse être publié moi je pense qu'on va pas passer une première une première sélection de de reviewer donc on a pas essayé pour l'instant de publier ces résultats nous ce qu'on cherche c'est des collaborations pour pouvoir refaire ces expériences dans un contexte nous on est un institut qui n'est pas académique je veux dire on a fait notre recherche voilà on n'est pas rattaché à une université et c'est un gros problème donc maintenant on cherche vraiment des collaborations pour pouvoir refaire cette expérience avec des gens qui peuvent aussi attester que ce qu'on a fait est valide avec des observateurs externes d'ailleurs c'était la dernière étape de ce projet c'est qu'on voulait inviter des observateurs externes pour faire cette validation puis ça a pu être fait mais voilà moi j'ai pas envie d'aller au casse-pipe je me suis dit on va d'abord vraiment bétonner cette première étape avant de faire quoi que ce soit mais bien sûr notre but c'est de pouvoir publier ces résultats le plus vite possible et c'est vrai que depuis qu'on a fait ces recherches Nicolas a encore amélioré ses capacités et ses performances donc je pense que si on le refaisait ça irait plus vite alors maintenant il y a certains labos qui commencent à être intéressés c'est très long je veux dire il y a beaucoup de méfiance par rapport à ça il y a beaucoup de peur parce que souvent les chercheurs nous disent mais voilà on a eu des contacts on a travaillé avec l'université de Genève avec la faculté de psychologie et voilà je me rappelle d'un professeur qui nous a dit moi je suis très embêtée parce qu'il a vu certaines choses et il a dit mais si c'est vrai je n'oserais jamais publier ça voilà donc ça soulève quand même beaucoup de questions sur la liberté de la recherche actuellement moi j'avais juste une question par rapport à ce que madame Renaud et monsieur Fresse ont évoqué tout à l'heure madame Renaud c'était par rapport à son papa qui vivait des expériences comme ça vous monsieur Fresse c'est par rapport à votre grand-mère alors est-ce qu'il y a des pistes concernant la génétique de vivre ces expériences ou en tout cas de les conscientiser nous dans le cadre des témoignages qu'on reçoit et des observations qu'on peut faire il est certain qu'il y a des sortes de il y a un peu parfois une sorte de lignage il y a des capacités qui se transmettent d'une grand-mère à un petit-fils ou d'un cousin à une cousine etc et souvent les personnes qui ont ces capacités vont avoir des enfants dans leurs enfants au moins un des enfants qui a aussi des capacités mais au niveau de la recherche purement scientifique je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a été fait nous c'est juste des observations sur le terrain c'est-à-dire qu'il y aurait plein de choses vraiment passionnantes à faire au niveau de la recherche mais la recherche sur les états modifiés de conscience elle en est vraiment au tout début et celle-ci elle n'a pas du tout été explorée pour l'instant si je peux parler parce que moi j'ai des enfants aussi donc sur les trois je considère qu'il y en a deux qui doivent en faire dont un précisément qui a été en détresse étant petit qui n'a pas fait de nuit avant l'âge de 5 ans que je suspectais qui sentait aussi des présences et puis à partir du moment où on a identifié et puis c'est vrai que dans mon entourage j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui aide à travailler ou en fait qui a une autre forme de communication c'est même pas verbal c'est plutôt en présence qu'il l'aide et depuis il n'a plus il n'a plus de détresse par rapport à ce qu'il vit parce que c'était tous les soirs à la même heure qu'il devait sortir d'après moi voilà j'avais assez identifié qu'il devait vivre cette sortie de corps et puis il avait une certaine crainte de ne pas revenir ou en tout cas il ne comprenait pas ce qui lui arrivait voilà mais et puis mon père c'est vraiment par hasard que j'y suis donc après je pense que oui effectivement il y a peut-être une ouverture plus grande qui se transmet ou je ne sais pas voilà on arrive gentiment au bout du temps une dernière question je la donne à mon doyen peut-être juste une remarque il est très difficile parfois d'aller hors sujet dans les journaux peer-reviewed il y a toujours une commission nous avons des collègues qui ont essayé déjà seulement en annonçant le sujet ils disent on n'entre pas en matière ça une petite parenthèse donc je comprends très bien la difficulté moi je voulais aller à une autre question on a parlé de phénomènes on est allé jusqu'à compétence presque du conscient de l'inconscient on est parti sur des des paradigmes on peut dire on part d'un côté de la physique quantique et de l'autre côté de la clinique est-ce que vous pouvez répondre à la question est-ce que OBE sert à quelque chose alors moi ça me sert beaucoup après est-ce que est-ce que ça sert c'est nous ce qu'on ce qu'on essaye de un des messages qu'on essaye de faire passer dans notre institut c'est que ces états peuvent être utilisés comme un outil de connaissance de soi c'est-à-dire qu'en explorant ces états comme l'a dit aussi Claude Charles avant on va pouvoir explorer ses propres conditionnements ses croyances ses certains traumatismes donc voilà on peut utiliser ça comme d'autres expériences de la vie d'autres expériences déstabilisantes des moments de perte d'équilibre comme un deuil un divorce plein d'autres choses on peut les utiliser voilà pour apprendre à se connaître déjà ça ça peut être quelque chose d'intéressant parce que souvent les gens sont un peu scotchés par le côté spectaculaire et pensent voilà soit ça les amuse soit ça les terrifie mais voilà nous on essaye de leur montrer qu'on peut aller un petit peu plus loin et utiliser ça pour son propre développement on va dire il faut reconnaître aussi et ça a été évoqué tout à l'heure par le professeur Besson que dans les cas de traumatisme les personnes utilisent la sortie de corps alors l'association peut-être pour échapper à la souffrance alors moi je vois une utilité en tant que scientifique c'est que ça donne beaucoup d'humilité à la science parce que aujourd'hui on est quand même dans un réductionnisme scientifique assez important et au 15e siècle le cardinal Nicolas Decu a écrit un magnifique livre qui s'appelait la Docte Ignorance donc de savoir ce qu'on ne sait pas c'est une très grande richesse pour les scientifiques le propre d'une table ronde comme celle-là c'est qu'on se retrouve avec beaucoup plus de questions qu'on en avait il y a deux heures donc ça c'est la logique et des questions qui sont tellement troublantes pour nos esprits rationnels qu'on comprend aussi que certains préfèrent éviter le sujet voilà donc c'est pour ça pourquoi je vous remercie vraiment d'être venu aujourd'hui de vous être laissé stimulé par ce sujet et puis de repartir quel que soit votre sentiment avec toutes les questions tous les mystères sur lesquels ça peut ouvrir merci beaucoup à l'ESAV d'avoir organisé cette table ronde merci Corinne Schaub d'avoir invité tous les intervenants et puis merci à tous d'avoir répondu présent on va s'arrêter là je vous invite à lire les livres il y a celui de Jacques Besson qui s'appelle Addiction et spiritualité il y a celui de Sylvie Détiola et Claude Charles Fourier le voyage aux confins de la conscience et là on découvre vraiment tout l'univers de Nicolas et puis il y a le site de Lys Noé dans lequel on trouve aussi beaucoup beaucoup d'informations je ne sais pas si Corinne tu aimerais ajouter une autre référence possible au niveau des références il y a pas mal d'articles fort intéressants mais je crois qu'en partant de là il y a déjà beaucoup de références aussi dans l'ouvrage auquel on peut suivre je trouve que ça donne un joli tableau ça brise un joli tableau de l'existant maintenant et puis je recommande j'ai adoré aussi l'ouvrage du professeur Jacques Besson sur addiction et spiritualité la manière dont il évoque il arrive à vulgariser des notions très complexes et je vous encourage vraiment à lire ces deux livres c'est Noël approche donc n'hésitez pas moi je vous remercie aussi vraiment tous infiniment déjà nos intervenants nos participants Martine Galland vous avez mené ça vraiment d'une main de maître merci infiniment comme ça on a eu vraiment un tableau et vu les différentes facettes des OBE et puis merci à vous d'être là d'être présents parce que je pense que certains auraient aimé venir mais peut-être ont hésité parce que c'est vrai que c'était filmé enregistré voilà moi je vous souhaite une excellente fin de soirée un bon retour chez vous et encore merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?